Pour présenter une association l'orientaise, nous travaillons principalement sur l'impact du numérique sur la société au sens large, dans tous les domaines possibles. On a intervenu par exemple sur les ados et le numérique, sur la désinformation, sur la vie privée et internet, et plein d'autres thématiques. On organise donc une fois par mois l'association à 5 ans, et depuis 3 ans nous faisons des controverses numériques. Et c'est la 26ème ce soir, et c'est la première fois qu'on parle des Fab Labs. Et on est ravis effectivement que Camille ait accepté notre invitation, puisqu'elle est la spécialiste des Fab Labs, on peut dire. Elle a fait sa thèse, donc elle est docteure en esthétique et design, professeure adrégée d'art à Kiki. Elle enseigne, je crois, à l'Université Paris 1, c'est ça ? Et donc au cours de sa thèse, elle a fait un tour de monde sur les Fab Labs, et elle a vraiment un beau regard sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'on a invité, bien sûr. Et on est ravis également que Pascal ait accepté notre invitation pour animer ce débat, être le modérateur, même si l'adjectif... Voilà. Donc merci à vous d'être venu. Alors si vous voulez vous connecter, vous avez sur le tableau le Wi-Fi Fab Lab 2017, et pour ceux qui utilisent Twitter, n'hésitez pas à utiliser Twitter, c'est le hashtag CNquantique, pour Controverse Numérique Quantique. Voilà. Et nous sommes... Et nous sommes en Facebook Live en ce moment. Un peu à l'envers, mais c'est pas grave, allez, continuez. Un peu à l'envers. Comme ça, c'est mieux. Voilà, donc je vais passer la parole soit à Camille, à Camille. Et moi, je tiens à... Oui, deux secondes. Et je tiens à remercier Camille, parce que quand on a travaillé au montage de la fabrique du log, donc il y avait deux secondes et des poussières, je suis tombé sur ce livre. Enfin, c'était un moment où on commençait à se dire, la montagne est trop haute, il y a trop de choses, on ne va pas y arriver. Et ça m'a reboosté, mais énorme, et ça nous a vraiment motivés à monter ce projet et à créer ce livre. Merci. Merci. Merci beaucoup, ça me touche vachement. Enfin, ça fait plaisir de savoir que ce livre a été lu et que ça t'a motivé à construire un lieu aussi chouette qu'ici. Enfin, j'ai fait le tour tout à l'heure et j'ai trouvé que ça a l'air vraiment bien. Comment on démarre ? On démarre parce que tu te présentes. Ok. Qui que tu es ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, j'étais vraiment contente d'y venir. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Moi, au départ, je suis designer, j'ai une formation en design. Je suis passée par l'école Boulle où j'ai fait un diplôme en design de produits. Après, j'ai fait mes études aussi à l'UNS de Cachan où je suis devenue prof. Donc, j'ai passé l'agrégation d'art appliqué. Donc, en effet, j'enseigne aujourd'hui à la fois à l'université Paris 1, puis aussi en BTS, design graphique numérique à Boulon-Biancourt. Voilà, c'est très sympathique. Donc, en effet, j'ai fait ma thèse sur les Fab Labs, la fabrication numérique personnelle, le mouvement maker. Donc, c'est une thèse que j'ai faite en esthétique et design. Enfin, le design est encore une discipline qui peine un peu à trouver sa place dans le monde académique. Et c'est pas plus mal, parce que ça ouvre des perspectives intéressantes. Et donc, j'ai fait ma thèse en esthétique. L'esthétique, grosso modo, pour le dire vite et mal, c'est un peu la philosophie de l'art et des techniques. Et c'est surtout une discipline qui m'a permis d'avoir des points d'ancrage un peu interdisciplinaires. Je suis allée du côté de la socio, de l'anthropo, de l'histoire du design. Et j'ai fait une thèse qui est un peu un objet bizarre au niveau académique. Puisque j'ai construit aussi un peu mes méthodes de recherche sur ces sujets-là, qui sont aussi des sujets tellement émergents et bouillonnants et en mutation, que là aussi, c'était un choix de thématique pour une recherche académique qui était un peu étrange. Donc, je sais pas. J'ai publié ce livre, Fabel, etc., qui est là sur la table, que vous pouvez vous faire passer, si vous voulez. Je sais pas à qui il appartient, mais je crois qu'il est à mon âge. Donc, j'ai co-écrit avec Laurent Ricard, qui a co-fondé le Fac Lab à l'université de Saint-Gilles-Fontoise à Gennevilliers, et avec les photographies d'Ophélia Nord, qui est une fille super, qui fait des super photos. Voilà, et donc ce livre reprend pour une grosse partie aussi des enquêtes que j'ai pu faire pendant ma thèse, avec pas mal d'interviews et d'entretiens. Enfin, on est allé vraiment à la rencontre aussi des acteurs, de ceux qui font ces lieux-là, aussi bien les gros gourous qui portent le mouvement et qui nous le connaît, que d'autres personnalités qui sont peut-être moins sur le devant de la scène, mais qui portent quand même des lieux et animent des communautés d'une manière tout à fait intéressante. D'autres bouquins, le livre jaune, Fabel, la Révolution est en marche, qui est un livre collectif qui a été dirigé par Massimo Mellicinelli, et auquel j'ai contribué aussi. Et puis après, deux trucs plus récents, Imprimer le monde, c'est une exposition qui a eu lieu l'année dernière au Centre Pompidou sur l'impression 3D. Et donc j'ai publié un texte dans ce livre, et pour ceux que la question de l'impression 3D intéresse, c'est pareil, un recueil de textes avec des gens qui viennent de l'architecture, de l'art, des critiques de tous horizons. Et puis pour ceux qui sont plus sur les questions du design et de la création, je recommande aussi le livre Objectivé, dans lequel j'ai publié un chapitre, qui est vraiment centré sur la façon dont les outils de fabrication numérique, le design paramétrique, etc. modifient les pratiques des designers dans la façon dont ils peuvent envisager leur métier. Et puis aussi, j'ai co-écrit une web-série documentaire qui est en ligne et qui est accessible sur le site d'Artecréative. Donc c'est 8 épisodes qui balayent un petit peu les différentes thématiques liées au mouvement maker, où on est parti à la rencontre d'artistes, de designers, de hackers, de bricoleurs, de gens qu'on ne sait pas trop forcément comment les appeler. mais qui explorent dans leur pratique différentes façons de faire avec les outils du numérique pour chatouiller un peu les géants, Ikea, Google, Apple, Facebook, Twitter. Et donc il y a différents projets comme ça qui sont vraiment du côté de l'expérimentation. Et voilà, donc j'ai préparé un épisode de cette web-série. Je ne sais pas quand, enfin si on a le temps de ne pas le faire. Ça peut être là maintenant, en ouverture, et puis après on discute, ou ça peut être à la fin. Non, je pense que tu peux nous montrer... Il n'y a pas d'acteur ? Comment ? Il n'y a pas d'acteur ? Non. Je voulais juste rajouter sur l'originalité de Camille Bosquet dans son travail, je pense que moi c'est l'analyse que j'emporte, c'est que c'est une universitaire. Alors c'est une universitaire qui vient travailler sur des lieux qui ne sont pas du tout universitaires, et qui même renversent le savoir académique. Vous voyez, l'idée d'apprendre, l'idée d'avoir des compétences, ça renverse un peu... Ces fablabs renversent cette idée-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un savoir hiérarchique avec un grand prof qui vous énonce des théories que vous devez appliquer. Ici, on fait dans un fablabs. Et finalement, il y a... Oui, l'intelligence n'est pas de diplôme, c'est vraiment le sujet. Et Camille est très originale dans sa démarche parce qu'elle est à la fois universitaire, mais en même temps, elle a fait un vrai travail d'ethnologue des fablabs, d'ethnologie des fablabs. C'est-à-dire qu'elle en a fait deux, elle avait été, elle a rencontré. Et donc moi j'appelle ça, non pas la recherche appliquée, la recherche appliquée c'est avoir une théorie et tenter de l'appliquer sur le réel, mais la recherche pratiquée. Et du coup, c'est une sorte de maker intellectuel qu'elle dit Bosquet. Et c'est ça son originalité et c'est quelqu'un qui pense le design au-delà des fablabs. Voilà, je voulais préciser parce que c'est important. Pourquoi tu as une telle place dans le monde des fablabs ? C'est aussi de cette... Tu fais le choix finalement entre la recherche universitaire et des lieux comme la Fabrique du Locke. Parce que aussi, en fait, je ne viens pas de la fac au départ. Je n'ai vraiment pas mis les pieds à la fac avant de faire ma thèse. Quand j'étais à l'ENS de Gachan, en réalité, je ne faisais pas du tout mes études à l'ENS. J'étais détachée à l'école Gould où j'étais dans une formation plutôt pratique. Donc, j'ai découvert l'université en même temps que je faisais ma thèse. Et j'ai très vite compris qu'il fallait que j'y reste pas trop. Tu me montres un petit film ? Oui, je vous montre ça. Ce qui est bien sur tout, c'est que ce film va directement donner la parole à d'autres personnes. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière ? Donc, c'est le premier épisode de la web-série Fais-le-toi-même qui est en ligne sur le site Arté Créative. Chaque épisode porte le nom d'un verbe. Vous allez voir qu'au début de... Enfin, là, vous allez voir qu'un seul épisode, mais au début de chaque épisode, on a le rappeur Rosset qui fait un peu un rap pour donner des grandes idées de cet épisode. Et voilà, je vous laisse le voir puis après, on discutera ensemble, quoi. Le fond des cœurs, la culture de l'invention, du jeu ludique et lucide. On crée parce que l'âme d'enfant subsiste et nous guide. Créer, partager, éternelle réinvention, pas blâle. Plus que de la fabrication, état d'esprit, intention, pal, pal. Changer idée en objet, pixel en réel, rêve de gamin. Changer le monde en question, une étincelle qui nous attend. Ici, on est à la fabrique d'objets libres. Cette association, en fait, c'est un collectif au départ de designers. Et rapidement, c'est devenu un Fab Lab parce que l'idée de partager des ressources, d'apprendre les uns les autres comment utiliser ces machines qui sont faciles d'utilisation, qui sont des machines numériques, commandées par ordinateur, eh bien, c'est finalement ce qu'on retrouve dans un Fab Lab. Les Fab Labs sont la combinaison entre l'arrivée de machines de fabrication numérique comme l'imprimante 3D avec des coûts qui sont bas, qui sont des prix qui sont abordables, qui sont faciles d'utilisation avec un ordinateur. Et le fait que, simultanément, s'est développé le réseau Internet, quelque chose qui est créé dans un atelier partagé. On le fait à la fois pour soi, pour sa communauté, mais aussi pour des communautés qu'on ne connaît pas, qui vont être à l'autre bout du web ou à côté de chez nous, mais toujours via le web. Peut-être quand on a été enfant, en tout cas, jusqu'à une certaine génération, on était beaucoup sur « Apprends d'abord et tu feras ensuite. Ne touche pas, tu vas casser. » Et maintenant, c'est l'inverse. Enfin, en tout cas, ce qu'on propose ici, c'est l'inverse. Touche tout de suite et tu vas apprendre en même temps, beaucoup plus après. Mais expérimente tout de suite, touche tout de suite. Tu t'abîmeras pas, tu casseras pas. C'est pas grave. Et puis si tu casses, c'est pas grave. on se commencera. La créativité, elle est venue extrêmement accessible. On peut matérialiser ces idées extrêmement facilement pour tous, même pour des gens qui n'ont encore jamais mis la main à la pâte. Les créatives avec le cause, c'est probablement utiliser toute la palette d'un nouveau langage symbolique comme l'écriture ou la maîtrise du dessin pour générer des images, des sons, pour explorer le monde, représenter le monde et se l'approprier d'une nouvelle manière. comment est-ce qu'on va faire pour que des enfants et leurs familles prennent du plaisir à créer avec le code ? Génère des formes, génère des tableaux avec des milliers de triangles, des milliers de losanges, puis assangent la couleur en quelques secondes et prennent du plaisir à comme ça se sentir un peu puissant, puissant au sens capable de générer des choses. et l'une là. Non mais c'est bon, je peux le mettre 4 mois. Moi j'aime bien si les 3 oeufs je veux bien mais je vois qu'il est 4 mois. Je l'aime bien, je vais arriver à une bonne tronche. L'idée n'est peut-être pas toujours de nécessairement pousser les gens à absorber des savoirs, plutôt de les mettre dans le bain, leur faire faire avant d'apprendre. Ils sont là pour découvrir, ils sont là pour avoir essayé des choses, pour avoir créé et pour avoir pris du plaisir. Il y a un côté ludique et il y a un plaisir à toucher les matériaux, à prendre des coups de jus quand on fait des installations, à vraiment avoir les mains dedans comme on dit et que ça soit avec un fichier numérique ou avec de l'électronique, tu ne peux pas comprendre quelque chose sans le faire. Donc, c'est une bonne occasion de comprendre les outils qui nous entourent, les ouvrir et en faisant ça, voir comment ça marche et je pense que c'est quelque chose d'assez important pour moi en tout cas dans l'idée de l'électronnement, il y a cette idée de révéler un système. Je travaille avec l'ordinateur, le cove, je n'ai aucune formation là-dedans au départ. J'ai même des niveaux théoriques en électricité, en électronique assez finement limité mais ça ne m'empêche pas de faire des choses. Donc, ce n'est pas la pratique que j'apprends ou que des fois, je ne sais pas mais je sais que ça fonctionne si je branche quelque chose de là et que ça fait ce que je veux. au niveau des faibleurs on dit souvent aussi sortir du pixel pour passer au réel sortir de l'écran pour passer au concret et donc il y a cette idée derrière des communautés qui sont créées sur internet les forums etc. qui existent et qui existeront toujours et ensuite cette idée aussi de retrouver un lieu physique derrière donc un lieu où on peut venir créer sortir de l'écran et créer quelque chose bon le paradoxe ça vendait toujours derrière son ordinateur mais il y a quand même quelque chose de très satisfaisant de modéliser un truc et ensuite on le voit apparaître comme ça en 3D où on le découpe à la laser on l'assemble et bim on a un objet de faire apparaître sur l'écran et d'un seul coup on a le gain de la malhabilité du code de la création avec le code et de l'autre côté on a quand même l'importance et l'intérêt d'avoir du tangible au bout le plaisir qu'on essaye de transmettre c'est le plaisir de penser à une forme et pouvoir tout de suite avoir le résultat à voir parce qu'effectivement le plaisir de créer c'est ça le plaisir de créer c'est ah tiens qu'est-ce qu'il se passerait ici essayons il est來 il est et il y a il ne s'est pas d'amour C'est un peu violent les garages Du coup je voulais montrer cet épisode Parce qu'il me semble qu'il fait bien écho aussi A la thématique De ce soir Et puis c'est une façon De donner un peu la parole A ces personnes là Est-ce que quand même tu peux Pour que tout le monde comprenne Y compris ceux qui écoutent sur les réseaux Et qui ne connaissent pas La notion de Fab Lab C'est quoi un Fab Lab Alors un Fab Lab C'est un, on va déjà prendre la définition De base, je vais mettre une image Derrière pour que ce soit plus sympa C'est un laboratoire de fabrication C'est bien l'anglais Fabrication Laboratory Et c'est un atelier Collectif, partagé Où on va mettre en commun des machines De fabrication numérique Voilà Je pense que c'est la définition la plus simple que je peux donner Après j'ai préparé un topo Si vous voulez qu'on revienne sur les débuts Peut-être Vous allez nous parler Quand même de Naïd Gershonfeld Oui Alors attends Je vais passer Tout plein de... Je précise Naïd Gershonfeld Naïd Gershonfeld C'est un physicien Contric C'est lui Ou MIT Qui n'est pas du tout l'inventeur d'imprimante 3D Parfois j'entends Qu'il n'est pas du tout l'inventeur d'imprimante 3D C'est pas du tout le principe Et c'est quelqu'un qui défend une notion La notion de physique des objets Et sur une notion absolument fondamentale Après je te laisserai Qui est absolument fondamentale Et qu'on a du mal à faire comprendre à tout le monde Mais il part du constat que Le bit C'est-à-dire la donnée numérique de base Le bit Fusionne avec l'atome C'est-à-dire avec la matière Et donc aujourd'hui Le computationnel Le numérique Le paradigme numérique Le bit Permet d'agir sur la matière Ça permet de fabriquer la matière De la transformer Et ça ne touche pas que les Fab Labs J'allais dire classiques qu'on voit Ça touche aussi le vivant Aujourd'hui on fabrique tout On refabrique tout On redesign tout On redesign le monde Et c'est ça qui est en train de se passer Et cette compréhension-là Elle est difficile Pour tout le monde Donc on fabrique le vivant Ça veut dire on manipule la génétique Donc vous avez les bio-workers Ou les cellules vivantes Et on manipule la matière Et donc cette notion que Le numérique maintenant Avant n'était que dans le virtuel Que dans les réseaux On faisait la séparation Entre le monde numérique Et le monde réel Avec la fameuse Oui mais ça c'est virtuel Plus rien n'est virtuel aujourd'hui Donc c'est virtuel Avec le Fab Lab Et symboliser cette fusion Entre le numérique et le fer C'est comme ça en tout cas Qu'il pose les choses Fusion bits-atoms Et donc en effet Il dirige le Center for bits and atoms Qui est un laboratoire de recherche au MIT Donc le MIT Massachusetts Institute of Technology Qui est une énorme université à Boston Et donc je vais revenir en une minute chrono Sur un peu l'histoire du démarrage des Fab Labs Certains la connaissent par cœur Parce que c'est la partie de ces grands mythes Qu'on se raconte en permanence D'autres connaissent peut-être un peu moins Et en tout cas Il y a deux trois petites idées A retenir un peu De ces premiers De ces premiers moments Qui vont nous servir Je pense pour la suite de la discussion Donc Neil Gershonfeld On est autour des années 2000 Énorme université américaine Il est professeur là-bas Et il lance un cours Qui s'appelle How to make almost anything Et ce cours Donc comment fabriquer presque tout Ce qu'on veut Ce cours va avoir un immense succès Il ouvre ce cours à tous les étudiants Et pas seulement ceux qui sont vraiment Étudiants en ingénierie Et scientifique Et il dit voilà N'importe qui peut venir à ce cours Et vous apprendrez à faire presque tout Donc énorme succès Il y a plein d'étudiants qui s'inscrivent Et son idée c'est que Si on veut apprendre à se servir Des machines assez complexes Qui sont dans les laboratoires du MIT A cette époque là Donc les découpes numériques GEDO Découpeuse laser Mais on est dans les années 2000 Donc à l'époque c'est encore Vraiment le démarrage Pour apprendre à se servir De ces machines Les étudiants seront beaucoup plus motivés S'ils produisent Leur projet à eux Ou quelque chose qui leur plaît En fait Pas juste si on leur apprend A manipuler la machine Comme ça de manière abstraite Un des projets qui est né Dans les tout premiers cours De ce professeur C'est ce projet là Avec cette étudiante Qui s'appelle Kelly Dobson Et qui a conçu Un Scream Buddy Enfin ce qu'elle appelle Un Scream Buddy Donc un compagnon de cri C'est un sac à dos Qu'on porte devant soi Elle a tout conçu de A à Z Donc elle a fait Ce qui est dans le sac La partie électronique Et puis aussi Le sac lui-même Et ce sac lui sert A résoudre un problème Qui est très particulier Et qui est très singulier C'est que parfois Elle est dans un espace public Enfin par exemple Dans les métros Et c'est bondé Il y a énormément de monde Etc Et elle peut avoir envie De crier Parce qu'elle étouffe Et donc elle peut crier Dans ce sac C'est un sac à cris Le sac va étouffer Le bruit du cri Parce qu'il est bien fait Va enregistrer Le cri Le son Et ensuite Elle va pouvoir Quand elle est dans un espace Où il y a moins de monde Expulser le cri En pressant le sac à dos Et voilà Son cri va ressortir Parce qu'il a été enregistré Donc projet Super super particulier Qui répond à Un micro besoin précis De cette étudiante là À un moment donné Mais mine de rien Elle c'était sa motivation Pour le faire Et elle s'est donné Les moyens de comprendre Toute la partie électronique Que la composée de son sac Et pour réaliser son projet Donc ça c'est Un des projets Qui naît dans cet atelier OMIT dans les années 2000 Et finalement Ce que ça révèle Qui est intéressant C'est que Ce que Neil Gershonfeld Va appeler la killer app Donc l'application qui tue De la fabrication numérique Personnelle Donc de donner accès Aux gens A ces machines là Bah c'est un produit Finalement pour un marché D'une seule personne C'est à dire que Bah qui voudrait Ce truc là Enfin il n'y a pas de marché Pour ça en fait C'est juste elle Qui avait cette envie Ce besoin Cette idée Et qui a pu le réaliser De manière tout à fait Fonctionnelle Dans ce fabuleux Et puis Donc là On est sur des projets Assez anecdotiques Enfin il y a plein d'étudiants Qui vont construire Des trucs un peu farfelus Un peu Un peu gadget Et ensuite Il y a une idée intéressante De la transformation De ce projet là De se dire Mais finalement Qu'est-ce qui se passerait Si on donnait accès A plein de gens Qui n'ont pas forcément Accès au MIT Au laboratoire du MIT A ces machines Des fabrications numériques Donc là Naïe l'idée De développer Un réseau international De faire D'abord Au début Ça commence pas Aussi fort Il y a plusieurs étapes Je vais pas faire Exactement Tout l'historique Et tout le détail Au début Ils vont monter Quelques lieux Vraiment entièrement Financés par le MIT En Norvège Au Ghana En Inde À Boston Etc Et puis petit à petit En fait Ils vont perdre Un peu le contrôle De ce réseau là Parce que les gens Vont vite comprendre Que en fait C'est super utile Et que c'est super intéressant Ce qui se passe Donc voilà Quelques lieux au départ Sont vraiment sponsorisés Par le MIT De manière super stricte Et ensuite Le réseau se développe Un peu de lui-même Or de tout Ce qu'ils avaient imaginé A tel point Qu'ils sont Obligés De rédiger Une charte Des Fab Labs Qui est là Qui résume un petit peu En quelques points Quelles sont quand même Les valeurs essentielles De ce réseau Qui est en train De se construire Pour que n'importe qui Puisse pas se déclarer Fab Lab Comme ça De manière totalement Or cadre Donc il y a quelques points Importants Dans cette charte Qu'on peut préciser Aussi ici Donc notamment L'idée que ce sont Des lieux qui sont Ouverts Ouverts à tous Ce qui ne veut pas Forcément dire Que ce sont des lieux Qui sont gratuits Mais en tout cas Ouverts Accessibles Qui ne sont pas privés C'est des espaces Où on va mettre en commun Des compétences Et où on va partager Ce qui est fait Donc on va documenter Ce qui est fait Ça doit être mis en commun On a cet idéal Au départ Que si on a un Fab Lab Au Ghana Qui a certaines machines Et qui fabrique Par exemple Un four solaire Et qui documente tout Sur internet Et bien le même Fab Lab Avec exactement Les mêmes machines En Norvège Va pouvoir s'emparer Du projet sur internet Et réaliser exactement Le même four solaire En adaptant un petit peu Deux trois trucs Mais en tout cas Les machines Vont pouvoir Produire le même objet Un peu un idéal De télé-transportation De projet D'un point à l'autre De la planète Donc l'idée C'est aussi Que pour être un Fab Lab Il faut avoir Un certain nombre De machines De fabrication numérique Au départ Il y avait une liste Qui était hyper normée Maintenant C'est un peu plus Donc on ne peut pas Être un Fab Lab Si on n'a pas De machines numériques Non Mais c'est pas grave On peut faire Plein d'autres choses Très bien L'idée aussi importante C'est vraiment quand même De contribuer au réseau D'être en lien Avec le réseau international De documenter ce qu'on fait D'être en communication Avec d'autres lieux Voilà C'est un système ouvert Je veux dire On sait Moi j'ai auto J'ai auto Noté la Fabrique du Loc Sur la Fab Foundation En disant Voilà On est une part en public On a ci On a ça Il y a des notes A, A, A D'ailleurs on n'est pas A, A Parce qu'il nous manque Quelques machines Mais on s'auto-note Et on s'auto-inscrit Et puis Quelques mois plus tard On reçoit la validation Oui voilà Il y a une forme D'auto-évaluation Qui est assez On a affiché La charte Et on soutient Et un des points importants En effet C'est d'afficher La charte Voilà Donc grossoir Ce qu'on veut dire C'est qu'il y a Enfin Fab Lab C'est surtout pas Un nom commun Mais c'est vraiment Un nom propre Enfin ça correspond Vraiment à Cette charte A ce réseau international Qui est très identifié Donc n'importe quel atelier Peut pas être Dit Fab Lab Juste comme ça Vous voulez dire Ça va pas d'une norme ? C'est pas un label Dans le sens où Il n'y a pas Enfin je sais pas exactement Quelle est la définition De la belle C'est assez ouvert Aux interprétations Quand même Cette charte C'est assez ouvert On parle aussi De makerspace Hackerspace Je pense que le mot générique Qui correspond le mieux Pour qualifier Tous les espaces Dont on a parlé ce soir Qui sont peut-être pas Uniquement des Fab Labs C'est le mot de makerspace Donc d'atelier Collectif Ouvert aux makers Qui sont grosso modo Des bricoleurs Augmentés par les nouvelles technologies Donc des gens Qui vont être capables A la fois de faire de la couture Avec une machine à coudre Et de trafiquer des trucs Avec une imprimante 3D Donc on peut parler de makerspace Si on ne veut pas prendre le risque Et puis si vraiment C'est un Fab Lab Qui participe au réseau Qui en fait partie On peut employer ce mot Il y a d'autres espaces Qui existent Et comme en effet Les hackerspaces Tu le disais Les biohackerspace Qui sont encore D'autres généalogies De lieux Mais qui ont énormément De fonds communs Avec les Fab Labs Finalement Qu'est-ce que portent Les Fab Labs Les Fab Labs C'est un concept Qui se décline partout Et qui est géolocalisé Territorialisé Et en réseau Qui est une culture du réseau Justement le partage Le partage du commun Le fait qu'on puisse fabriquer Un objet d'un endroit A l'autre Et bien le faire évoluer Et donc un objet Peut faire le tour du monde De manière virtuelle Qu'est-ce que porte Comme nouveau modèle On est aujourd'hui Dans une rupture De civilisation Les modèles changent Les modèles économiques Les modèles sociaux La géopolitique L'anthropocène Enfin voilà Tout un tourbillon De champion de civilisation On est en train De changer de civilisation Comme pour le passage Du Moyen-Âge A la Renaissance On a changé De système sociotechnique Aussi Avec l'ingénieur Et la mécanique Du coup Qu'est-ce que portent Comme modèle En sous-jacent Ces Fab Labs Qu'est-ce qu'ils amènent Qu'est-ce qu'ils a En quoi ils font réfléchir Autrement Ou en tout cas Je sais pas Une autre définition De ce qu'est Le savoir La connaissance Ouais Je pense qu'en fait Les Fab Labs Portent pas forcément Un modèle Mais bousculent Surtout les modèles Existants Dans énormément De champs différents Et d'enjeux différents Enfin c'est vraiment Un lieu Un type de lieu Qui est à la croisée De plein de centres D'intérêts Et de questions différentes Que ce soit Les questions d'enseignement D'apprentissage De formation Aussi les questions Peut-être ce sont Des lieux de prototypage On va pouvoir réaliser En petite série Ces objets Pour peut-être inventer D'autres formes De commerce Ou d'entreprise Enfin c'est absolument Pas exclu par exemple De développer Son business Dans un Fab Lab C'est un des points De la charte C'est possible de le faire Il faut simplement Que ça profite A la communauté Qui a vu naître Le projet Donc d'une manière D'une autre Il faut rendre quelque chose Au lieu où on a Fabriqué sa petite série Donc ça peut bousculer Et c'est aussi ces logiques De production On va être plutôt sur des logiques D'autoproduction D'autofabrication Très locale Certains parlent De micro-usines De micro-industries C'est des Des appellations Qu'on peut discuter aussi C'est pas surtout Un lieu de partage En fait c'est ce que j'allais dire C'est qu'il y a Énormément d'enjeux Qui sont concernés Par ces lieux là Et indirectement Ou directement C'est surtout des lieux De mixité Social Et très vite On va quand même Avoir envie de poser Le fameux mot Que tout le monde redoute Donc je sais pas Où est-ce que je l'ai mis Dans mes trucs Attends Qui est le mot De tiens-lieux quoi Oui Un mot qui pose question Qui est un mot Qui pose question Et dont on avait parlé Un peu au téléphone Quand on s'était élu Parce qu'en effet Les Fab Labs Sont des lieux Avec des machines Et c'est un peu comme ça Qu'on les reconnait Mais c'est surtout des lieux Oui Qui vont croiser Différentes populations Et on va pouvoir Sur toi Juste sur les tiers-lieux C'est quoi les deux Deux d'avant Parce que C'est le travail Et chez toi Ah d'accord Et donc un tiers-lieux Alors là j'ai mis du coup Enfin voilà Des trucs Pour discuter un peu Donc si on parle de tiers-lieux Il y a un auteur Qui revient souvent Qui est Ray Oldenbourg Qui est un peu celui Qui a Un peu pensé Ce principe-là Qui a écrit un bouquin Donc il s'appelle The Great Good Place Café Coffee Shops Bookstore Barre Air Salon And Other Hangouts And Other Hangouts As The Interview Community Un accent en top Et grosso modo Il s'intéresse à tous ces espaces Qui sont donc ni le travail Ni chez soi Mais qui sont des lieux Où on va pouvoir se retrouver A plusieurs On va pouvoir revenir Passer du temps Et qui sont aussi des lieux D'engagement citoyen Et de construction D'un Voilà D'une façon de vivre Ensemble En commun Et on va discuter aussi Des lieux de l'entre-soi Entre spécialistes Entre ingénieurs Ou néo-ingénieurs Final Très peu ouverts Aux gens de la rue Tu veux dire Des retraités De l'air oué spatiale Par exemple Pardon Par exemple Mais j'entends pas là Que c'est une question fondamentale Parce que Dans l'idée du Fab Lab Comme tiers-lieu En fait Sans aucun doute Certains Fab Labs Sont des tiers-lieux Parce que Ouverts sur leur territoire Mais dans l'in social Mais d'autres ne le sont pas D'autres Parce que tout simplement Il n'y a pas de Genre oui Tous les Fab Labs Sont différents Et tous ces lieux-là Sont différents Sont portés par des Fondateurs Qui n'ont pas forcément Cette priorité-là Et voilà Donc en effet C'est généralement Le cas Et généralement C'est très sympathique Quand ça se passe bien Mais il y a aussi Des lieux qui sont Plus fermés Qui sont sur des communautés Plus réduites Plus privées Plus spécialisées Plus spécialisées peut-être Et puis Et puis Il y a aussi Ce vœu pieux De dire C'est un lieu Qui est ouvert à tous On pouvait venir C'est ouvert Il n'y a pas de problème C'est ouvert de telle heure A telle heure C'est gratuit Tel jour Etc Mais il n'y a rien Il faut oser pousser la porte Et puis quand on arrive Il faut faire sa place Et puis c'est un lieu Où on ne connait pas forcément Les machines qui sont là Où on ne connait pas forcément Les gens J'entends par un J'entends par un Que Valérie Michu A Rodin Qui est sur le trottoir Là à côté Voilà Va-t-elle oser rentrer La fabrique du Loc Pas sûr Pas sûr Parce qu'il y a la neuve langue Il y a des mots bizarres Et bien parce qu'elle pense Que c'est pas pour elle Oui Voilà Et du coup pour moi C'est un vrai débat Aujourd'hui sur les territoires D'ailleurs c'est une question Et cette question d'ailleurs Elle est posée aussi A la fabrique du Loc Et aux autres gens Qui sont dans les Fab Labs Ici C'est en quoi Un Fab Lab impacte son territoire En quoi Il crée du lien social En quoi Il diffuse Des nouveaux modèles Justement De manière simple Pédagogiques Aux gens Qui n'ont pas Cette culture là Et ça revient A la question De Philippe Denis Qui est quand même La question de base Faut-il être bête plus 5 Pour Pour rentrer dans un Fab Lab L'utiliser Et produire des projets On a un ami Qui a monté Human Kit Et en fait Il est bête moins 5 Parce qu'il a perdu une main Et il y arrive très bien Ouais alors Juste un petit truc Pour répondre à Pascal En ce qui concerne Madame Michu Doré La particularité De la Fabrique du Loc C'est que Madame Michu Elle ouvre la porte Parce qu'elle se demande Ce que c'est Mais ça C'est pendu C'est simplement La positionnement Du Fab Lab Dans la ville Qui fait que On est déjà au cœur De la vie Et que Cette vie Elle irrigue Automatiquement Le Fab Lab Et il y a des gens Qui viennent Simplement par curiosité Et se demander Et Le fait d'être ouvert Comme ça Ça justement Ça permet D'intégrer des gens Qui ne seraient jamais venus Et franchement Et qui Quand ils leur ressortent Sont convaincus Qu'il n'y a pas besoin D'être Bac plus 5 Donc cette question De la peur Du Bac plus 5 Je pense que C'est une fausse question C'est une question De microcosme Que nous on se pose Entre Bac plus 5 Qui est des savoirs Oui Bon Ça marche Allez 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 6 Il n'y a pas de monde Elle ne va plus 5 Elle se dit Voilà Est-ce qu'on n'est pas Fait pas partie d'une élite Est-ce qu'on se trouve Vraiment aux autres Une autre remarque Pour faire Le lien Entre ce que disait Pascal Et Camille Ce serait Est-ce que Le Fab Lab N'est pas simplement Une façon Précurseur De penser La façon De travailler Ensemble Et Là je pose La question De L'avenir Du Fab Lab Parce que Finalement Avec cette Nouvelle manière D'appréhender Le faire Sa pratique Professionnelle Ses contacts Avec sa communauté Développer une communauté Sur un territoire Faire vivre un territoire On retrouve Ces manières De penser là Dans plein D'autres Domaines Que ceux De la fabrication Numérique On fait Du maker social On fait du maker De santé Le Fab Lab Bon Là on a un petit peu L'impression Qu'on est La figure de proue La tête de pont D'un mouvement Mais finalement Le Fab Lab Est-ce qu'il ne risque pas De devenir obsolète De se diluer Dans un mouvement Général de société Et On parlait Tu disais Camille Qu'une des spécificités Du Fab Lab C'était Un atelier De fabrication Numérique Les ateliers De fabrication Numérique Non associatifs Ils vont se multiplier Ils vont Mailler les territoires La demande De fabrication Numérique Augmente De plus en plus Les gens Sont sur Pinterest Les gens Téléchargent De plus en plus Souvent Des fichiers A découper Sur des Sur des plateformes Des mises à disposition De fichiers Ici on reçoit souvent Des gens Qui sont dans une Dans une posture De demande De prestation De services Plus que d'apprendre Donc il y a Autour du numérique Il y a Une façon De consommer Qui va dépasser Le Fab Lab Sur un mode Commercial Et du coup Le Fab Lab Va à la fois Se diluer Dans une offre Concurrentielle Commercial De fabrication Numérique Pour un public Qui ne veut pas Forcément apprendre A faire lui-même Et d'une autre Manière Dans un mode De fabrication Social De penser Les rapports A la société Et au travail En fait Il va poser La question Que je voulais te poser Ah voilà Si on l'a dit Déjà En fait Est-ce que Le Fab Lab Va devenir Un outil économique Un levier économique Un outil économique Porteur J'allais dire Des nouvelles formes D'usines D'une ingénierie Industrielle Du futur Puisqu'on étudie Aujourd'hui Par exemple La figure du Fab Lab Manager Le future chef Entreprise En fait Qui touche Les mutations Du travail Soit le Fab Lab Va aller vers Cette tendance Ou va-t-il Être un lieu De médiation Sociale Sur les territoires Des nouveaux modèles Et c'est cette tension En fait Qui existe aujourd'hui Qu'on peut remarquer Mais toi Tu l'as remarqué Déjà depuis longtemps Entre Ton début de travail Je crois C'est en 2012 Qui a commencé Et puis aujourd'hui On est en 2018 Est-ce que tu vois Une évolution Vers plus Une dimension Start-up Modèle économique Innovant Ou plus vers Lieux Qui est inscrit Dans l'espace urbain Ou de l'âne D'ailleurs Et qui accompagne Les gens Vers les nouveaux modèles Entre Starland Et Social Lab Ouais moi j'appelle ça Les tiers-lieux Qui accompagnent Les nouveaux modèles J'appelle ça Des breakers specs C'est-à-dire Des espaces Qui amènent D'autres modèles Auprès des citoyens Est-ce que Quelle tendance J'ai pas du tout De boule de cristal Et je ne saurais pas Du tout vous dire Comment tout ça Va évoluer Mais en effet La question de Est-ce que Les Fab Labs Vont être récupérés Enfin c'est généralement Comme ça Qu'on la pose Par d'autres Lieux qui se développeraient Qui seraient Beaucoup moins associatifs Mais qui seraient Des lieux de services payants De prototypage Et de pur Accompagnement D'entrepreneurs Etc D'un côté très Mercantile Enfin je sais pas J'ai l'impression De mon point de vue Que c'est un peu Une fausse question Et qu'en fait Ces deux modèles De lieux Se développent En parallèle Et que c'est pas Les mêmes publics Et c'est pas Les mêmes projets C'est pas les mêmes ambitions Et je pense Mais peut-être que j'espère En même temps Qu'il y aura toujours De la place Pour des ateliers Où c'est pas tellement La production Qui est en jeu Mais plus l'exploration L'expérimentation Un peu désintéressée Et ça c'est pour moi Très lié quand même À des modes d'apprentissage Aussi Et de formation Et là il y aura toujours Un besoin Et un champ D'action Mais du coup Toi t'avais levé La main avant C'est trop Ce n'était pas Tout à fait ma question Juste avant Pour vous rebondir Sur le côté D'être repris Par les grosses entreprises Et tout ça L'arrivée Comme Excusez-moi Arène D'un atelier Comme Google Qui se veut Former des gens Numériques Est-ce que ça C'est pas un début À l'entietteur Ce qui pourrait devenir L'avenir des Fab Labs Ou peut-être Justement diluer Dans ce qui se fait Aujourd'hui Ça ressemble À un débat Sur l'open source Oui C'est tout à fait Et l'open source Enfin en tout cas Les boîtes On ne pas réussit À défoncer le truc Et en même temps Le paradoxe C'est qu'il faut Qu'un Fab Lab Ait un modèle Colby Pour vivre quand même Voilà C'est ça Et l'open source aussi Là on vient de finir Un contrat Avec l'Elys D'accord Donc il y a Un petit peu Un autre J'ai une fois qu'il porte Qui est une petite entreprise C'est juste une petite entreprise Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? La Fab Lab Aujourd'hui Aujourd'hui Qui a en parallèle Un service Qui est dédié Au développement Numérique Pourquoi Un Fab Lab Ne pourrait pas Utiliser leurs compétences Et d'un autre côté Pourquoi nous On ne pourrait pas apporter Nos compétences C'est un échange C'est du partage Ouais Alors moi aussi Alors ce n'était pas Tout à fait ma question Elle a été sauvagement Dévoyée par ta seule Tu as voulu La ramener sur ses rayons Sans détonner A me aucun Non Moi j'ai bien compris Ça je suis entièrement D'accord avec toi Que Et d'ailleurs Je suis en train En ce moment De plaider aussi Pour La constitution D'un réseau De différents Lieux de fabrication numérique Qui soit publique ou privée Parce que je pense que Les uns Peuvent très bien vivre Avec les autres C'est pas Ça s'intéresse Ça ne reste pas Même public C'est pas les mêmes services Donc là dessus On est d'accord Non Moi j'ai essayé De voir De voir plus ou moins C'est à dire que Dans l'évolution En disant Le Fab Lab C'est Le Fab Lab D'une façon de penser Que Certaines personnes Dont certaines personnes Se sont aperçues Ils se sont dit Tiens on va commencer À vivre comme ça On va commencer à organiser La société comme ça Si tout le monde Finit par penser comme ça Le Fab Lab Oui Mais Les quid Quid du Fab Lab Est-ce que ça n'est Que Un lieu de fabrication numérique Ou justement Comme disait Pascal La notion de tiers lieu Là devient Très 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 à l'âme Voilà Devient très Devient très importante Parce que Dans ce contexte là Plus que de fabriquer Créer du lien Se rencontrer Et gérer un territoire Ça va devenir plus important Et Ouais Moi je dis J'ai une phrase Que je répète tout le temps ici Les gens viennent pour les machines Et il reste pour les gens Oh je n'ai plus C'est la vérité C'est la vérité Ouais Non je pense que c'est vrai Ce que tu dis En effet Peut-être qu'un jour On n'aura plus besoin De Fab Lab Ou que les lieux auront muté Parce que ce sera Dilué dans plein d'autres Initiatives Dans plein d'autres mouvements Et dans ce cas Ce serait très intéressant Et ça changera Enfin je ne sais pas Je ne vois pas trop De 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 Pour avoir Comprendu Mais après Je pense qu'en effet Pour rebondir à ta formule Je pense que dans tout ça Les machines et la technologie Sont Très souvent quand même Un simple prétexte Pour parler d'autres choses Et pour se projeter collectivement Dans des futurs possibles Plausibles Probables Qu'on a envie d'imaginer A plusieurs Et qu'on a envie de s'autoriser A penser Avec ou sans la technologie Et voilà Enfin finalement Il se passe beaucoup plus de choses Souvent autour de la machine à café Ou autour du Enfin j'imagine Autour du bar là-bas Que Enfin quoi que Que autour de la laser Quoi que Enfin je le mets La machine à café La machine numérique La plus importante Bah voilà Et bah c'est ça Mais moi c'est ça Que je trouve qu'il y a Important de dire Et justement Pour désacraliser les Fab Labs Parce qu'il faut Je pense qu'il faut Déshabiller les Fab Labs De ces oricots technologiques Mais pour la petite anecdote Moi quand j'ai commencé ma thèse Donc je venais J'avais fini mes études de design Tout ça J'étais un peu dans cet esprit Bah de De jeune designer Et je suis arrivée Au Fac Lab À Gennevilliers En 2012 Pour faire mon premier Terrain d'observation Donc je me suis dit Bah je vais m'installer là Pendant 4 mois Je vais voir comment ça tourne Etc C'était en plein hiver Et il neigeait Et la découpeuse laser Était en panne Et il n'y avait pas grand monde Et je me disais Ok Bon bah Voilà Je suis là Avec mon petit carnet C'est très sympa Mais Enfin il se passe pas grand chose Il n'y a pas Personne ne fabrique rien Et voilà Et finalement Au bout de quelques jours Je me suis rendu compte Que en fait C'était pas du tout Un problème qui neige Que c'était pas du tout Un problème Que la découpeuse laser Soit en panne Et qu'il y avait quand même Des gens qui passaient la porte Et qui venaient pas du tout Pour se servir des machines Mais qui venaient Parce que Bah voilà Parce qu'il y avait une communauté Parce qu'il y avait Parce qu'on faisait le café Parce qu'il y avait Des projets en cours Donc on discutait Parce que Parce qu'il se passait des trucs En fait Et que les gens N'étaient pas juste Pour fabriquer des choses Et ça m'a vachement déstabilisé Au début de ma thèse Et finalement Après ça a été Aussi Mon angle d'atta Pour comprendre Dans la suite en fait Ouais Et je pense que Et t'as entièrement T'as entièrement raison Et moi C'est aussi pour ça Que j'adore L'approche de Pascal Parce que Et c'est aussi Ce que je dis Aux gens Qui viennent ici Au Fab Lab Et qui ont peur De la technologie C'est d'abord Un Fab Lab C'est d'abord Une Un ensemble De collection De briques d'idées D'individus Qui se met ensemble Et le plus important Dans un Fab Lab C'est la fabrication D'idées collectives Moi ce que je trouve Sympa dans un Fab Lab C'est qu'on peut Fabriquer de la pensée Commune Et après on trouve Des machines Pour les réaliser Autrement Pour moi ça n'a pas de sens Et je ne vois pas L'intérêt de se retirer Derrière une machine Pour faire un truc Et c'est le côté fabrique Qui m'embête Et du coup C'est pour ça Que je suis plutôt Plus proche Des tiers lieux Qui effectivement Ont des machines Et font la même chose Que dans un Fab Lab Parce qu'ils ont pratiquement Les mêmes machines Mais qui partent d'abord De l'idée De pourquoi on est ensemble Et comment on fait les choses Et comment on les refabrique Comment on fabrique du commun Comment on réinvente des choses Comment on réinvente des espaces Où on peut fabriquer Sans que ce soit commercialisable Ou alors partager Comment on redonne du sens Au commun Le fait de tricoter ensemble Et aussi on est heureux Pour moi Même si effectivement C'est tricoter Pour des arbres Et des fois Ça m'alucine un peu Mais bon Ça c'est une question De génération Que Que d'effectivement Fabriquer le dernier truc Avec un raspéry En se disant Que ça va aider Pour gérer Ceci ou cela Ou que ça va participer A telle grande cause Qui est importante Dans des pays Ou de faire Un bidon Un ordi bidon De le mettre dans un truc Pour qu'il ne prenne pas La poussière Au milieu du désert Ça ça a du sens Fabriquer pour fabriquer Pour moi c'est une pipeau C'est les trucs Par lesquels on nous tient Depuis des années Sur une espèce de modernité De la fabrique De l'accélération De la fabrication Pour fabriquer Pourquoi ? Fabriquer ensemble C'est autre chose C'est une autre pensée Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais moi je pense Je le dis maintenant Mais je pense que Bientôt Chez nous Nous avons tous Des imprimantes 3D Tous Comme on a une imprimante Laser Comme on a un lave-vaisselle Comme on a une machine à laver Et d'ailleurs La société Mattel Commence à vendre Des imprimantes 3D Pour les enfants Donc les enfants Vont pouvoir produire Leur propre jouet Je pense que la fonction Fablabs C'est-à-dire la notion De fabrication additive Qui est maintenant Personnalisée Va se diffuser partout Il y a des fablabs Dans les bibliothèques Fonction C'est très 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 à la mode aujourd'hui Partagée Il y a des fablabs Des espaces fablabs Dans les bibliothèques C'est-à-dire que Les fablabs La notion de fablabs Se diffuse absolument partout Et les fablabs Dans les lycées Dans les lycées agricoles Maintenant on met des fablabs C'est-à-dire que On met des fablabs Ou des imprimantes 3D On met un atelier De fabrication numérique Dans un lycée agricole Généralement C'est une imprimante 3D Oui Ça dépend après du projet C'est toujours pareil T'as les projets débiles C'est pas parce qu'effectivement Tu mets une imprimante 3D Dans un lycée C'est un fablabs On est bien d'accord Mais il y a quand même Cette notion De fabriquer ensemble Construire ensemble Avec un modèle pédagogique Innovant Qui ressemble d'ailleurs A mon fessori Mais bon Tu vois moi je suis pas d'accord Quand tu dis que Tu penses que dans le futur Enfin dans le futur Que bientôt Que maintenant Les gens peuvent avoir Des imprimantes 3D Chez eux Je pense que ça n'a aucun intérêt Je pense que personne ne veut ça Oui je pense que ça n'a aucun intérêt J'ai dit que l'industrie Va les produire Mais surtout je pense que ça sert à rien Du tout Même d'hommes on le faire A la liste Ils vont enlever Personne les utiliser Parce que déjà La qualité de l'impression Avant que ce soit vraiment bien Il va falloir quand même En parler Voilà En plus Personne ne sait modéliser Et puis même quand tu sais modéliser Tu ne vas pas imprimer tes tasses Et ta brosse là-dedans Enfin ce scénario-là On sait très bien Qu'il est complètement Fictionnel Et déconnecté Et puis surtout On n'a pas tant de choses Que ça à faire Avec une imprimante 3D On n'en a pas besoin Je pense que ça sera plutôt Des ateliers mutualisés Tout le monde Tout le monde n'a pas eu Un moulin à chéri Par exemple Enfin voilà Un moulin à quoi ? Un moulin à café Un moulin pour moudre le blé Tout le monde n'a pas eu L'un chez lui Alors que ça aurait été possible C'est la différence Entre le moulin à blé Et la café Non Il n'y a pas de soucis Alors moi je vais avoir Un point de vue médian Entre Thiamine et Fab Et Pascal Je ne suis pas blême Je vais l'appeler Moi je vais prendre l'exemple De mon grand-père Un grand-père Qui n'était pas menuisier Mais qui était fan de menuiserie Et dans le garage Il y avait Plein de machines à bois Effectivement à l'époque Tout le monde n'avait pas besoin D'une machine à bois Pourtant l'industrie a rendu Possible La possession par un KIDAM Lambda D'avoir Quasiment le même matériel Qu'un menuisier Effectivement Tout le monde n'aura pas D'imprimante 3D chez lui Mais L'industrie rendra possible Pour Le hobbyiste Ou un maximum de gens Qui ont envie de le faire Le fait de pouvoir posséder Une imprimante 3D Si évidemment On en a l'envie Mais l'envie elle est là L'envie Moi je la sens Je la vois Je l'entends Et La possibilité Tu disais Ouais Il faut modéliser Bon Effectivement Mais de moins en moins En fait Les plateformes de téléchargement Sont tellement pléthoriques Maintenant Que pour Ah bah tu veux Non mais Tu vois moi j'ai fait un modèle De poignée de porte De tiroir en 3D Parfait Tu peux la télécharger Elle est sur Je l'ai pas dit sur le site Mais j'ai mis sur mon faiso De mon plan Hein ? De mon plan Ouais Mais voilà Pour du plaisir Pour du customisable Parce que peut-être Que comme toi Ou moi Qui sommes designers On va essayer D'aller chercher La jonction de meubles Solides Qui a du sens Etc Mais Pour mettre Simplement Une petite décoration Une petite fleur Imprimée en 3D Sur sa cabane Un oiseau Il y a des gens Qui vont faire ça Il y en a plus Il y en a plus en plus Et il y a plein de trucs Sur Thimbers Tu vas trouver Du pot à crayon Et bah Simplement Par plaisir Et Ce que disait Ce que disait Pascal Est vrai Cette transformation Industrielle là Et bah finalement Elle va avoir l'impact Justement Moi j'allais dire Je veux bien Que les gens Achètent peut-être Des imprimés en 3D Pour un peu Les petites fleurs Et des trucs Mais je pense pas Que ça bouleverse Les modes de production Non et la rentabilité Une fois que t'as imprimé Tes trois poignées de porte Bon bah voilà C'est un peu Des impressions Un peu Gaget Et là L'entreprise Là l'entreprise Marchande Je cherche le profit Elle va être plus forte Que On va se retrouver A se dire Ah bah merde En fait Mais en effet Pour L'impression Elle va coûter Qu'est-ce que Je cherche pour Le symboliser Maker Faire C'est Laurent Merlin Oui Le brevet Mais après Mais quand tu vois Certaines entreprises D'électroménagers Comme je crois C'est Bosch Ou D'Arti Ou sinon Bosch Je crois Qui sont en train De travailler Sur la réparabilité De certains objets Sur certaines pièces Etc Qui vont venir Eux imprimer Et tu peux Acheter la pièce Qui a cassé Sur tel appareil Et tout Bah l'appareil C'est des services Qui vont être pris en charge Par des professionnels Mais tu vas pas toi-même Avoir une machine Juste pour imprimer L'éventuelle pièce Qui invoque peut-être Qu'elle sera Enfin Je crois pas Ça sera plus des services De quartier Ou de Tu parles de principe Que chaque personne T'imagines que chaque personne Va avoir une imprimante 3D Bah je suis ce qui C'est facile ça Bah non mais c'est vrai Mais je pense pas Est-ce que Est-ce qu'on peut Alors moi je retiens Alors que c'est juste Certaines personnes Ah oui certaines Oui 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 Voilà les mobilistes Ou les mecs un peu guis Finalement Ma grand-mère de toi Vieux-vieux Qui durait 50 ans Oui oui C'est comme Est-ce que Ce qui est intéressant Finalement C'est pas la fabrication En soi Le fait de pouvoir Produire des objets En fabrication additive Est-ce que finalement Et ça c'est toi Qui émerge cette idée En tout cas dans ma tête C'est un autre rapport De technologie Qui s'installe dans un Fab Lab Et est-ce que Finalement un Fab Lab C'est pas un lieu Où je vais retrouver Une certaine confiance Dans les technologies A l'heure où Google Facebook Les gars-femmes La totale On va pas reparler de tout ça Parce que c'est dépensif Mais à l'heure où les technologies Nous contraignent On va dire ça comme ça Ou en tout cas Nous contraignent Est-ce que le Fab Lab Peut être un espace Et un lieu Où je retrouve Une certaine confiance Dans les technologies Je pense que les Fab Lab Sont pas tellement Un espace On va retrouver Une certaine confiance Dans les technologies Mais plus une confiance En soi En tant qu'individu Capable D'opérer de manière intelligente Et consciente Avec certains appareils Qu'on va comprendre Et qu'on va pouvoir ouvrir Et qu'on va pouvoir Avec lesquels On va pouvoir Avoir une relation Berth Je répondis sur ton excellente réponse Est-ce que finalement Dans un Fab Lab Il n'y a pas un travail Sur soi Sur son identité Alors moi j'ai déjà Tu avais posé une question Au téléphone Mais je vais te la reposer Mais je la pose à tout le monde Est-ce qu'un monsieur Qui est bac moins 10 Bac moins 10 Qui a été bûcheron Sauveteur Pompier Qui n'est pas très bien Dans sa peau Qui est en quête d'identité Et qui est très intelligent Va pouvoir A la fois trouver des compétences Trouver finalement Une identité Se reconstruire personnellement A travers ce qui se passe Dans un Fab Lab C'est marqué là-bas Oui l'intelligence N'a pas de diplôme Non ça c'est moi qui l'ai Je pense qu'en fait D'habitude que j'ai dit Cette image Pour illustrer ce monsieur Je pense qu'en fait La même chose C'est dans la question Comment ça s'appelle L'époque du Développe C'est pas tellement triste Mais derrière C'est Nicolas Voilà Bonsoir Je pense que je vous ai demandé Qu'aujourd'hui On est dans un monde De plus en plus matériel Par tout ce côté virtuel De la technologie Internet Et que de plus en plus De métiers S'éloignent du côté Manuel Et qu'on perd La notion De L'idée De la chose Qui est virtuelle Donc Et comment ça naît Comment cette chose De devient réelle Et c'est là Qu'est l'impact Très important Des Fab Labs C'est que ça fait ce lien Entre les choses Complètement abstraites Et les choses Complètement concrètes Et qu'aujourd'hui Donc tous ces métiers Qui disparaissent Laissent la place Enfin grâce au Fab Lab Ça revient Et on arrive Enfin chaque personne Peut avoir accès A cette concrétisation Et faire naître des choses Voilà Je pense que c'est le lien Important Je suis assez d'accord Avec ce que Ce que vous dites Et je pense que c'est important Du coup J'avais préparé Juste 2-3 trucs Et je pense que C'est bien de répondre A ce que vous venez de développer J'avais apporté des bouquins Et Parce que c'est bien Des fois Des livres C'est pas que des fois Et notamment Là J'avais extrait Tout à l'heure Une citation De ce livre Qui est assez génial Si vous voulez le faire passer Enfin ça peut Ça peut peut-être Vous donner envie D'aller un peu plus loin Donc vous pouvez te présenter Mathieu Crofond Oui C'est un personnage bizarre Oui Un mec philosophe Qui est devenu Réparateur de moto Donc quelqu'un qui est un petit peu Bac plus 5 Mais en même temps Les mains dans le cambouis Au sens propre Et j'ai juste Extrait cette citation Alors ça fait un peu chiant Le slide avec la citation Mais j'ai envie de vous la lire Quand même Parce que Je trouve qu'elle va dans le sens De ce qu'on discute Il dit Tout comme le consommateur idéal Le consultant en gestion Projette une image De liberté triomphante Au regard de laquelle Les métiers manuels Passent volontiers Pour misérables Et étriqués Donc quand il dit Le consultant en gestion Pour lui c'est vraiment Le métier intellectuel Abstrait au possible Totalement déconnecté Du fer Songez seulement au plombier Accroupi sous l'évier L'arrêt des fesses à l'air Ce type de représentation Explique bien pourquoi Les parents ne veulent pas Que leurs enfants Deviennent plombiers Et pourtant Il est très probable Que ce plombier Aux mains de graisseuses Vous facture 90 dollars De l'heure Voilà un fait brut Qui devrait théoriquement Engendrer une certaine Dissonance cognitive Dans l'esprit du géniteur Assuré de l'intelligence De son enfant Et convaincu Qu'il devrait la mettre A profit En travaillant Dans le secteur Des services Et de la connaissance Donc si un individu Est bien payé C'est qu'il doit savoir Quelque chose Que se passe-t-il Vraiment sous cet évier On peut commencer A douter de la validité De la dichotomie rigide Et largement acceptée Entre le travail manuel Et le travail intellectuel Enfin bref Il y a pas mal De phrases Dans ce livre Qui sont assez savoureuses Comme celle-ci Et d'exemples Qui vont dans le sens De justement Réfléchir sur la façon Dont on juge Ou dont on évalue Le savoir de la main En comparaison Avec des choses Plus abstraites Plus intellectuelles Enfin voilà Vous pouvez mettre ça Dans le débat Et aussi J'ai apporté Un autre bouquin Celui-là De Richard Semet Ce que c'est la main Qui est tout cas Aussi dans le sens De ce qu'on discute Ce soir Et donc là Pareil J'ai une éditation Derrière Et je pense Que c'est pour ceux Qui ont envie Finalement Est-ce que c'est pas Un retour au pragmatisme La vision pragmatique Du monde Ouais Je sais pas C'est un retour Moi je pense Plutôt que c'est Un retour de flamme Sociétale Ce qu'on dit là C'est qu'en fait On a vécu Jusque dans les années 90 Début des années 2000 Sur une prééminence De l'esprit Sur la matière Et finalement La réflexion J'étais en train De me faire Par rapport A l'émergence Des Fab Labs Et la création Des Fab Labs Au MIT Est-ce que Le MIT N'a pas eu Simplement Une intuition De ce que Tout le monde A commencé A penser En discutant Avec vos potes Avec la famille Ça Cette citation Ça devient presque Impensif Parce qu'on en est Tous intimement Convaincus Qu'on soit Bac plus 5 Ou pas Bac plus 5 Et cette intuition là Moi je l'ai vue naître Au début Parce que je suis à mon vie Pour avoir vu ça Je l'ai vue naître Au début des années 2000 Vraiment au début Des années 2000 Il y a eu Ce renversement Je ne sais pas Si il y a un spécialiste De la société Comme Pascal Pourront me confirmer ça Un renversement De cette façon De penser Il y a eu un recul Par rapport A cette société Qui a voulu Mettre en avant Encore une fois L'esprit sur la matière Et tout le monde S'est questionné En disant Mais Est-ce qu'on voit Est-ce qu'on est vraiment Résenté En fait c'est un vaste Problème de fil On va pas faire La philo ici Mais c'est un reste Il y avait La quinzette De l'apprentissage A Saint-Brieuc Avec la présidente De région spécialisée La question est toujours posée De savoir pourquoi L'apprentissage Ne rencontre pas Les échos Qu'il devrait Alors que la plupart En sachant Qu'ils sont apprentis Finissent par monter Leur boîte Ils font effectivement Des couilles en or En se glissant Sous les éviers Parce que tout le monde Les attend Et personne n'arrive Parce qu'il n'y en a pas C'est la recherche fondamentale Et ces mecs-là Ont une compréhension Des mécanismes Des fluides Qui des fois Est largement Aussi Rintellectualisé Que la circulation Des machins Pour plein d'autres Et là Par les quantiques Il s'agit pas de couper La tête de tous les mecs Bac plus 5 Non mais il s'agit pas De prendre l'extrême Alors c'est sûr Mais vraiment On a dévalorisé À un moment donné La question c'est Comment si je suis L'intelligence de la main Je peux devenir Bac plus 5 Ou comment Si je suis Bac plus 5 Je peux Pourquoi tu serais coupé En deux Non je pense pas Après Non mais j'ai rien d'autre à dire Mais juste Voilà Je pense que Moi la recherche fondamentale Ça me fascine Les gens qui ont pas Le sens pratique Et qui ont le sens théorique Ça me fascine aussi Et moi personnellement J'ai toujours fait Du ping-pong Entre les deux Et c'est comme ça Que ça doit se passer Vous vous touchez Un problème Qui touche La pure philosophie Contemporaine Aujourd'hui La philo C'est à dire Pensée du monde Réfession au monde C'est que Ce sont des traditions Philosophiques Qui ont toujours existé La tradition Qu'on est en train De vivre aujourd'hui Elle date du 18ème siècle Et même avant En l'antiquité Mais on pourrait partir De Hume Philosophe anglais Philosophe de l'empirisme C'est à dire Que la vérité Vient du faire La vérité Vient de l'expérience Il a été suivi Par Whitehead Par Très souvent Comment il s'appelle Dans les affaires américains C'est même L'entrée de ta thèse Dictary C'est quoi ? Comment il s'appelle ? Ça m'en reviendra D-Way Donc Hume Whitehead D-Way C'est une tradition Qui s'appelle Le pragmatisme Qui est très anglo-saxonne C'est à dire On part du faire On part de l'expérience Pour produire des idées Il y a un texte De Dewey C'est quoi L'opposition à ça ? L'opposition C'est la transcendance On invente un système Je vais te donner un exemple Kant Hegel On invente un système Et ce système théorique On essaye de l'appliquer au réel L'empirisme C'est de partir du réel Pour produire de l'idée Et c'est une tradition philosophique Depuis Quand il est quand même Allé voir la révolution française Oui c'est le seul jour Où il est sorti Il n'a pas fait le même parcours Mais oui Mais j'entends par là Que c'est C'est l'histoire C'est l'histoire Et aujourd'hui On est dans un retour Au pragmatisme Et on veut tout reconstruire On veut tout reconstruire Tout redesigner On redesigne le monde On redesigne les cellules On redesigne la nature Ça va jusqu'à la terraformation On va changer Le climat des planètes On est dans la philosophie De la praxis De tout Refaire De tout reconstruire Est-ce une vérité ou pas ? J'en sais rien Mais en tout cas Moi j'aimais bien Votre intervention Parce qu'effectivement C'est ni théorique Ni pratique Ce qui est en train De se passer Pour moi C'est la fusion des deux Il y a un argument Philosophique international Qui s'appelle Le réalisme spéculatif D'ailleurs C'est en train De se fusionner Des gens comme toi Dac plus douze Et puis C'est-à-dire que Pour moi Une des choses Les plus formidables Dans un Fab Lab A la différence C'est pas la différence Mais en tout cas C'est ce qui fait Sa marque de fabrique Dans les tiers-lieux Ça existe aussi C'est qu'on peut y rencontrer Camille Bosquet Et aussi le boulanger De la rue Et que ces deux personnes Vont communiquer Vont échanger Vont partager C'est le croisement Qui fait des innovations Et c'est ça Qui pour moi Fait la valeur Réelle Concrète D'un Fab Lab C'est qu'effectivement Un intello Va être obligé D'expliquer De manière pédagogique Unité Mais L'artisan Le faiseur Va être obligé D'expliquer Au débit D'un délou Qui ne sait pas Faire marcher ses mains Comment les mains marchent Vous voyez C'est comme ça Je crois que Du ying et du yang Je suis d'accord Avec moi Camille C'est comme ça Mais On voit ça C'est ça Et bah là Là tu vois On a mis Le doigt sur On a Je crois que Par l'intelligence collective On arrive à Faudre A approcher des choses Mais on a mis Le doigt dessus Sur ce que J'étais en train De dire au départ La dilution du Fab Lab Va finalement Dans une idéation Collective Et la fin du fer La fin du pensée Mais le début D'idées Bah après c'est le pourquoi Du faire Qui peut se poser Est-ce que vous avez Des questions Est-ce que vous avez Des questions A poser à Camille Ou à vous poser Entre vous Voilà Est-ce que Voilà C'est ce qu'on raconte Moi je veux bien Que tu développes Tes visites Dans les différents Fables Et l'esprit T'as trouvé T'as trouvé Parce que T'as visité Pas mal Comment je peux faire Là j'ai Je sais pas C'est quoi ton Fab Lab préféré C'est la fin du bilan Non mais ça a l'air Dior Après c'est la fin du sens C'est le principe Le principe général Et comment ça s'applique Dans les différents lieux Parce qu'en fait C'est jamais qu'une histoire De rencontre d'un individu Donc un Fab Lab Même s'il est sous La même dénomination Ou c'est comme ça On fait des choses comme ça On a des machines comme ça Ce qui se passe C'est quand même Très territorialisé Très localisé C'est vraiment Des gens qui se rencontrent C'est ça qui fait le sens C'est le Fab Manager Ouais Nous on a des amoureux Donc voilà Nous ils sont excellents Mais je veux dire L'ambiance qui est dans un Fab Lab Il est amené aussi Dans le Fab Manager Et puis par le contexte Dans lequel il est Et dans lequel il s'inscrit Non bah Non Fab Lab préféré Après la Fabie du Love Merci Super C'est filmé C'est un peu À l'envers Mais c'est dans le Cameret Je pense que c'est le Fab Lab Ouais Ah mais ça On revient toujours A ses premiers amours Ça c'est comme ça C'est comme la musique De TK Parce que Parce que je trouve Que Il incarne tout Ce que je trouve Vraiment intéressant Et il est Elle a passé De plein De justement Un peu cette utopie Du brassage De différentes Personnes De différents horizons De différentes compétences Bah ça marche quoi Donc du coup J'avais remis Des petites images Un peu Pour montrer ça Et notamment On parlait Tout à l'heure De gens qui font pas Forcément De la fabrication Numérique Mais qui trouvent Et qui trouvent aussi Leur place Quand même Dans ces communautés Alors qu'ils sont Pas a priori Concernés par le numérique Au Fab Lab Il y a eu Enfin il y a toujours Josiane Qui porte vraiment L'atelier couture Et qui a engagé Plein plein de monde Autour de ça Et puis qui elle-même S'est mise après A fabriquer des choses La découpeuse laser Des petites pochettes Enfuir Qu'elle grave Qu'elle découpe Etc Et voilà Et là du coup Elle se retrouve vraiment A la pile jonction Entre le monde Des geeks Et le monde Des pas geeks C'est où ? Et ça fonctionne très bien Le fac là Pardon C'est à Gennevilliers En fait c'est Dans l'université De Sergi-Pontoise À Gennevilliers Non mais c'est Vous avez peut-être demandé Et en fait Donc c'est Une annexe De l'université De Sergi-Pontoise Qui est donc À Gennevilliers Et où ils avaient Tout un tas de pièces Au rez-de-chaussée Qui servaient à rien Parce que C'était une annexe Vraiment toute neuve Et donc ils ont ouvert Ce fab lab Fac lab Et ce qui est Assez chouette Dans cet endroit C'est qu'ils ont Une devise Qui est Participer Partager Documenter Et donc ces trois Ces trois verbes Sont un peu répétés En boucle Par les gens Qui fréquentent Cet endroit là C'est un espace Qui même s'il est Dans la fac Est fréquenté Principalement Par des gens Qui sont pas De l'université Et c'est ça aussi Qui fait que c'est intéressant C'est que L'accès Est relativement gratuit Enfin ça dépend Dans quelle mesure On utilise Les matériels Mais Ils ont vraiment Réussi à être Un lieu Totalement ouvert À tous les publics Alors qu'ils sont Dans l'université Et donc participer Partager Documenter Je trouve que c'est Une façon de reformuler En fait L'éthique Et la valeur Je suis pas là Pour faire la pub du fac lab Je trouve que c'est une belle formule Parce que participer Ça va être Proposer Une activité Un workshop Passer un coup de balai Ça peut être Voilà Enfin plein de choses En fait très différentes Partager Ça va être Ouais voilà Partager des connaissances Venir avec des clémentines Venir avec des crêpes Des trucs Enfin Qui sont pas forcément Directement liés Aux machines Et puis documenter Bah donc Voilà Cette idée de faire avancer Un peu le savoir commun En mettant En mettant en ligne Ses projets En communiquant Sur ce qu'on fait Et puis le fac lab C'est un espace aussi J'ai mis cette photo C'était vraiment Au tout début Qui je trouve Incarne bien Cette idée Du qui a lieu Dans son vrai sens Puissant C'est à dire Dans la définition Qu'en donne Vrai Oldenbourg Dans un tiers lieu Il y a toujours Un moment donné De la bouffe Quelque part Qui va fédérer les gens Et enfin On l'a vu tout à l'heure Avec l'apéro Enfin voilà Et au fac lab Bah franchement Il y a toujours Des trucs hyper bons A manger Et les gens Ramènent des choses Et voilà quoi Et on est autour Quand on est Ils sont en train De manger un brec Mais il y avait aussi Un plateau de fromage Là C'était à l'époque C'était à l'époque C'était historique Et voilà Et donc on trouve Des gens Qui sont à la fois Gamables De prendre le temps De partager Des choses très simples Entre eux Et puis en même temps Enfin Il y avait cette photo aussi Que j'aime bien Qui montre Enfin c'était un peu cliché Ce que je veux dire Mais le mélange Les génération Parce que mine de rien Voilà on a On a ces quatre gars Ces quatre gars Qui sont en train De fixer Cette imprimante 3D Et qui se disent Des trucs Et qui échangent Et Et Jean-Yves Au départ Il n'est pas forcément Destiné à être Au fac lab A faire des trucs Avec l'imprimante 3D Mais il a fait Son système De ventilation Pour sa salle de bain Avec le petit boîtier Imprimé en 3D Et machin Qu'il a fait lui-même Le petit ventilo Qu'il a récupéré Sur du soda Qui est l'imprimante Machin Avec le petit truc En découpe Ose laser Pour l'intégrer Et voilà Et il a conçu lui-même Son système Et c'est un petit projet Domotique Tout bête Mais voilà Ça se mélange Donc voilà Quelques Quelques idées Sur un fablac Que j'aime bien Qui a pas mal évolué Aussi Depuis le temps Mais Qui Que je trouvais Chouette Après Donc j'ai d'autres Exemples De lieux Enfin je sais pas si Donc je vous raconte D'autres choses C'est différent Par exemple Alors attends Ouais il y a aussi Un truc que j'ai pas dit Et qui était sur L'affiche De De la soirée de ce soir C'est quoi Quand je vais dans Dans les lieux Où je me suis baladée Un peu pendant ma thèse Je dessine beaucoup Pour représenter L'espace Pour essayer de cartographier Un peu ce qu'il y a Quels sont les machines Qui fait quoi A quel endroit Etc Et puis pour Pour pas être Dans la posture De celle qui vient Faire son enquête Et qui est là De manière très froide Et très fermée Et qui fait des entretiens D'une manière un peu Automatique Et donc j'ai pratiqué Une sorte d'enquête De terrain Un peu par le dessin Ce qui m'a permis De faire témoigner Certaines personnes Et de faire commenter Mes dessins aussi Enfin tout ça Bref Je pourrais vous parler Par exemple De cette autre Fab-là Où je me suis rendue Qui est en Norvège Qui est un des fab-là D'un peu mythique Qui je pense C'est intéressant Parce que Là aussi Il y a une histoire Enfin chaque fab-là A vraiment une histoire Particulière Mais l'histoire De ce fab-là Là est très ancrée Dans son territoire Et montre bien Comme justement La charte Qui est censée unir Tous les lieux Etc Là finalement Elle est détournée A chaque fois Elle est réinterprétée A chaque fois Et c'est pas du tout C'est pas si simple Donc ce fab-là Là je vous l'ai mis Dans sa version actuelle C'est un énorme chalet Qui est en Norvège Au nord-nord-nord-nord-nord De la Norvège Au dessus du cercle polaire Arctic Au bord d'un fjord Magnifique Dans une région Hyper paumée Et c'est tenu Par cette personne Qui s'appelle Hogan Carson Il fabrique des Boréales En 3D il paraît Il fabrique des quoi ? Des Boréales En 3D Il paraît Moi j'ai jamais été Mais il paraît Et donc un des premiers Fab Labs Dans cette idée du MIT Qui sort des murs Et qui monte des espaces Un peu partout dans le monde Là vous voyez C'est quand on arrive Sur place Il y a d'un côté Le drapeau américain Et de l'autre côté Le drapeau de la région Autour du Fab Lab Et donc il y a un grand chalet central Et plein de petits chalets Sur les côtés Et donc c'est un Fab Lab Qui a été entièrement Financé par le MIT Au départ Là il y a une photo Un peu historique On voit ce fameux professeur Nielger Schoenfeld Avec l'équipe un peu locale En train de faire une réunion Et à l'heure actuelle Ça ressemble à ça Quelques images Donc voilà Sur les côtés On a des tables Dans ce grand chalet Où les gens peuvent Faire un peu d'électronique Mais surtout Ce qui est marrant En fait C'est de reprendre l'histoire Depuis le début Parce qu'au départ C'est une région hyper rurale Où il n'y a vraiment Pas grand monde A la ronde Mais Ocon Carson Le monsieur que je vous ai montré Au début C'est quelqu'un Vraiment d'influent Dans la région Il est fermier Il est instituteur Il est ingénieur Enfin c'est un peu Multi casquette Et il travaillait beaucoup Avec les bergers du coin Notamment à une époque Où il y avait pas mal de maladies Dans les troupeaux De la région Il y avait des décès Enfin les troupeaux étaient décimés Et il fallait relancer La production de bêtes Il faut relancer La croissance des troupeaux Et il avait imaginé un système Il avait travaillé En tant qu'ingénieur local Avec les bergers du coin Pour imaginer ce qu'ils appelaient Le chiffon Qui était sous le prototype là Le but de ça C'était donc de relancer La croissance Dans les troupeaux Donc en fait ils captaient La chaleur des femelles Et quand elles étaient À un pic de chaleur Ça envoyait un SMS Sur le téléphone du berger C'est bien moins romantique Sur le portable du berger Pour lui dire Descends, insémine C'est maintenant Et c'est 100% de la vie Et ça a vachement bien marché Donc ils ont développé comme ça Ce petit système de capteurs Et de SMS Qui est un peu rigolo Pour régler ce problème Très concret Dans les troupeaux Des bergers locaux Et donc tout ça Vraiment dans le Dans le micro Fab lab De l'époque Et c'est un projet Qui montre bien Comme je vous avais montré Là le premier exemple Du cercle à cri C'est un truc hyper gadget Hyper anecdotique Etc Bah là Quand localement On donne accès À ce berger Cette communauté À certains outils De fabrication numérique Bah voilà ce qu'on peut produire On peut produire des projets Qui vont avoir Finalement vachement d'impact Et qui vont permettre De résoudre des problèmes Locaux hyper concrets Après ils ont eu un partenariat Avec une société de téléphone Et ils ont développé Un projet un peu plus loin Ils se sont dit Que ça pouvait leur servir Pas uniquement pour cette histoire D'insémination des femelles Mais plus généralement Pour localiser leurs troupeaux Donc ils ont transformé ça Comme une sorte de petit GPS Et ils ont appelé ça Le Electronic Shepard Donc le berger électronique Et en fait Ils arrivent maintenant À géolocaliser leurs troupeaux Un peu partout Quand ils les laissent Pêtre dans les fjords Et voilà Donc c'est un projet Vraiment Qui répond À des contraintes Et à des problèmes Hyper précis Localement Et donc je vous disais Ce Fab Lab Maintenant Enfin Son histoire est intéressante Parce qu'ils remettent un peu En question aussi La charte Et l'application De toute la définition Un peu classique Du Fab Lab Si vous regardez bien Sur cette image là Il y a peut-être un truc Qui vous paraît un peu bizarre C'est les tables C'est les tables de restos Qui ont l'air d'être un peu dressées Comme au restaurant Alors il y a la grande cuisine Qui est dans le fond J'ai un peu représenté ça Sur mon plan Là vous avez la cuisine À l'entrée Ici Et puis après On a la cheminée au centre Et puis toutes ces tables de restos En plein milieu Et toute la technique Qui est repoussée Sur les côtés En fait Et parce que donc Ce lieu maintenant Il a différentes Différentes fonctions Alors Hock & Carlson Le bonhomme Que je vous ai montré Maintenant Il dit que c'est devenu Un community center Donc vraiment un centre Enfin social De regroupement Des gens du coin Donc ils célèbrent Des mariages Ils font des réunions En fait Ouais Non mais c'est vrai Ils font des réunions Avec le maire Pour prendre des décisions Sur je sais pas L'école du coin Il n'y a pas de salle des fêtes Je crois qu'il n'y a pas Que salle des fêtes Et qu'un des fêtes Ça fait un peu Office de salle des fêtes Donc il y a cette dimension Là qui est hyper importante Par exemple Certains étudiants Qui ne peuvent pas aller À Tromsseux Suivre leurs études À l'université Et qui viennent ici Pour profiter de l'écran De trucs à distance Pour faire leurs cours Enfin toute une dimension Vraiment L'utilité locale Il y a la cuisine Où voilà Ils font des grands plats De poissons Qui vont pêcher dans le fjord Et il y a un truc Hyper convivial Qui se met en place Et puis surtout Donc ces tables Qui sont dressées Comme au restaurant Parce qu'il y a aussi Un modèle économique Et un rôle Pour ce fab lab Qui a été trouvé Un peu à l'expérience En fait ils font Chambre d'hôte Maintenant Pour les touristes Qui sont de passage Dans le coin Qui vont dormir Dans les petits chalets Qui sont autour Et puis ça leur fait Leur business model En fait Leur rentrée d'argent Donc voilà C'est à la fois Un fab lab Un peu orienté Fabrication Et en même temps Vraiment un lieu de vie Un lieu de développement Touristique Pour la région C'est super isolé Et en réalité C'est un peu le plan Du MIT au départ Qui était un peu bizarre Aussi Dans l'idée D'installer un fab lab Dans ce coin paumé Donc eux En effet Il y a eu ce projet Qu'ils ont un peu Accompagné Pour les moutons Et pour les bergers Etc Maintenant C'est plus un lieu de villégiature Où ils viennent Avec leurs étudiants Du MIT Et ils se font Un workshop Pendant une semaine Deux semaines En Norvège Et ils sont très contents Et puis après Quand ils repartent Il y a une autre vie locale Qui prend la place Qui n'est pas que centré Sur la fabrication numérique Forcément Ils ont une grande Fréseuse numérique Je ne sais pas Si j'ai des photos Je ne sais plus Qui est installée Carrément Dans la ferme En bas Avec les moutons C'est assez marrant Il y a une sorte De croisement Entre le monde rural Et le projet Un peu technophile A tout crin Du MIT Donc une sorte De détournement D'adaptation locale Il y a un côté intéressant C'est que là Ils ont refabriqué La maison commune Enfin celle qui existe Dans leur tradition historique Avec la grande cheminée Pour se faire Ce que je veux dire Et du coup Ils l'ont réinventé En y introduisant Une autre dimension Qui est une dimension Qui n'est pas L'intéressante Exactement Et quand Niel Gershonfeld Est venu au départ Et qu'il a visité Le chalet Qui avait un peu Été financé par l'AMIT Et qu'il a vu Qu'il y avait La cuisine directe Quand on rentre à gauche Qui perdait un équipé Et tout Il a dit Mais qu'est-ce que c'est Cette idée Enfin on n'avait pas du tout Dit qu'il fallait mettre Une cuisine Chez nous en Bretagne Et finalement Il a compris plus tard Que c'était au-delà D'un projet technophile C'est aussi Quelque chose Donc c'est des espaces De vie C'est des espaces Où peuvent se poser Des bacs plus dits Et des gens du club Qui t'attendent à un coup Et qui posent des questions Sur comment tu peux Résoudre mon problème Parce que je suis emmerdé Avec ceci ou avec cela Et pourquoi la technologie Peut le faire C'est des trucs Assez intéressants Parce que c'est un peu Une partie de l'état d'esprit De Human Kit Et la façon Qu'on a réfléchi Le labo Pardon Où il avait été réfléchi A l'époque Quand on a fait Le premier forum De quantique Hugo Hugo Bay Vous posez la question De savoir Si on allait soutenir L'idée d'un endroit Où on allait croiser Des gens Qui avaient des problèmes Là on était sur le handicap Donc des gens Et puis des gens Qui allaient fabriquer De l'intelligence Sur comment résoudre Des problèmes Avec des petits trucs Peut-être des fois Une ficelle Qui permet de tenir La poignée de porte Enfin des trucs à la cour Ou pas forcément Des trucs super intelligents En soi Pas des trucs Qui demandent A faire du code Pendant des heures Ou avoir vraiment Des allégorités Menselles Pour pouvoir sortir le truc Et ce que je trouve Intéressant dans un fat lab Même si je préférais Que le côté fabrique S'estompe au profit Du côté créa lab Et du commun De la création ensemble D'un certain nombre De choses Qui nous facilitent la vie Mais ça c'est Un autre pas vu C'est cette capacité A croiser des gens Qui ont Ou de donner l'envie A des gens Qui ont quelque chose Un souci Une problématique Quelque chose à résoudre De leur donner envie De rentrer De franchir les portes De poser leur Bah ouais Je suis en merdé Avec ça Je sais pas trop Comment faire Est-ce que En remisant L'intelligence collective Entre ceux Qui ont plus Ceux qui ont moins Ceux qui sont machin Et puis Ceux qui s'en foutent Mais qui viennent écouter Et puis qu'à un moment donné On lit des lumineuses Ce qui fait que La plupart des expériences Ou des trucs Qui ont quand même Été produits par des gens Qui normalement N'auraient pas dû le faire Vu qu'ils se sont trompés Au point de départ Et que ça produit Aussi bien Les bêtises de cambri Qu'autre chose Donc comment En mélangeant tout ça On arrive à fabriquer De l'envie collective Du faire ensemble Sans pour autant Usiner Ou machiner Ou être Tout le temps Dans le côté industrieux Ou industriel Parce que c'est ce qui m'embête Un peu dans le côté Fat lab C'est le côté industrieux Industrial C'est le côté Travailleur C'est le côté Je réapplique la machine Ma grand-mère Tricoter Parce qu'il fallait Tricoter Pour nourrir Les 17 enfants A l'époque De la grippe espagnole Et là on refabrique Des gens qui tricotent Pour le plaisir Enfin c'est tout A quoi ça renvoie Donc le côté Comment on crée Ensemble Comment on a de la créativité En avant d'autres choses Par rapport à comment On ressort les machines Loutées En les réinventant Parce qu'on leur a mis Trois plus de digital Entre guillemets On voit par exemple Qu'un certain nombre De fab labs Se spécialisent Dans des thématiques Il y a Concarneau Ici Concarneau C'est pas là Il est là Il est là Il y a Rennes Il concerne Concarneau et la santé Concarneau Et la santé Concarneau Et la santé Et après Je parlerai de ronds Le fil producteur Et l'agie Ça c'est des réponses A des besoins quotidiens Concarneau Concarneau Il s'appelle comment Concarlab 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 Parce que c'est Fablab de la baie Concarneau Concarneau On est pas chauvin Mais quand même Un petit peu L'idée c'était D'amener le secteur De la santé Dans le Fablab Donc ce qu'a fait My Human Kit Arren Donc le handicap Et d'aller un petit peu Plus loin Justement en intégrant La partie santé Et en se liant Avec l'institution hospitalière Et en regardant Les innovations possibles Des Fablab Ce qu'on pouvait apporter Aux patients Aux professionnels de santé Et à l'habitant du territoire Qui n'est pas dans un parcours De soins normés Et qu'on peut réintégrer Vient une problématique Dans un parcours de soins Donc trois populations Qui sont intéressées Par ces exposés Et on arrive A faire des choses Là dessus On arrive sans problème Et My Human Kit Par exemple C'est un modèle pour nous Donc ils sont Human Lab On devrait tabelliser Human Lab aussi Dans l'année Alors assez rapidement C'est un vecteur très important Mais ils ont par exemple Très peu de lien Avec le médical Ils sont coupés du médical Alors que l'hôpital Est en face de chez eux Par exemple Mais ils n'ont pas Ce lien avec l'hôpital A l'inverse On a Carpath Qui est à côté Carpath Ils sont super bons Mais ils ne sont que médicals Il n'y a aucune ouverture Sur le monde Sur le territoire Ça veut dire Peut-être ça de là On fait le lien Non on fait le lien On fait le lien hôpital Politique Avec la Glow Et Fab Lab D'accord Alors moi je vais citer Un Fab Lab dont je fais partie Dans une communauté Qui s'appelle Au fil conducteur Fabrique de coutures Connectées et collaboratives Là aussi Le numérique est là Mais dilué Parce qu'il y a Le prototypage numérique La brodoge numérique Fabriquer des boutons Avec l'imprimant 3D Mais le but C'est ça C'est ça C'est de créer du lien Entre les individus Alors je précise Juste avant que tu montes Le tout petit film Il ne fait que 2 minutes C'est que ce Fab Lab de coutures Est dans un quartier prioritaire De Rouen De la Grand-Marne Au pied d'un HLM Donc là dites-vous bien Que la mixité sociale Elle existe pleinement Bah oui C'est pour ça que j'ai découvert Mon camarade Concarneau Qui est aussi dans un quartier prioritaire Donc on va faire des choses ensemble C'est sûr La partie sociale Est quand même très importante Un moment où il y a besoin Que le PV Dans le quartier prioritaire De Ville aussi Ça a été l'idée Du Fab Lab de s'implanter là-dedans Pour rapporter cette mixité sociale Mixité intellectuelle Mixité professionnelle Absolument Et voilà Donc intégrer des gens Qui rentraient pas dans le quartier Alors que c'est Concarneau Enfin moi je ne sais pas Ouais mais Carneau Mais des fois Concarneau Ça va arrêter aussi Mais bon C'est considéré comme un quartier Chaud Chaud Et voilà On peut comparer à la suite Saint-Etienne Au Lyon Mais pour autant Il y a des gens de Concarneau Qui sont jamais rentrés Dans ce quartier là Parce qu'ils considèrent Que c'est Au moins t'es tranquille Et nous on est intégrés dans ce quartier On est intégrés dans l'école Même du quartier Voilà Donc on charge vraiment A faire le lien au maximum Et on arrive à le faire On arrive à le faire Via l'insertion On vient d'embaucher Notre premier salarié Et être un habitant du quartier Un jeune d'hôp Voilà Qu'on peut bien empêcher Et Caïd On a aussi un Caïd Non on n'a pas de Caïd Mais on est intégrés Vraiment dans toutes les assos du quartier aussi On fait partie du conseil citoyen maintenant Donc on est vraiment au coeur de l'âme On amène On essaie de résoudre au maximum les problématiques On essaie d'ouvrir au maximum ce qu'on veut faire On est très jaloux de ce qu'ils sont en train de se faire ici A Auré avec la ressourcerie Qu'on n'est pas encore arrivé à faire Que eux sont arrivés à mettre en place Enfin on est en cours de mettre en place Mais c'est notre prochaine étape Mais voilà L'intégration dans la santé est très importante L'intégration dans le développement durable Avec tout ce qui se passe Le maritime et tout à l'heure Et l'intégration sociale aussi Avec les PPP est très importante aussi Et c'est une des missions je pense Que le Fab Lab Arriver à cette intégration Et pour autant d'être aussi un vecteur économique Le Fab Lab n'est pas là que pour faire du social Ou de l'insertion C'est aussi un vecteur économique très important Pour les habitants Ou pour les professionnels On est en train de travailler avec pas mal d'entreprises On a l'île d'Europe Pour ceux qui sont dans les notices Qui connaissent Ils viennent prototyper à la maison Enfin Fab Lab Et ils adorent ça J'adore parce qu'ils ont Ils adorent ça Parce que je veux dire Quand ils font appel à une entreprise normale Pour prototyper quelque chose C'est un mois de délai Et c'est très cher Et chez nous ils viennent Et ça leur coûte rien Et ils ont ça en trois jours Et puis il y a l'humain Et puis il y a l'humain Et puis il y a l'humain Et puis il y a un bar, un café Et puis il y a un café Et puis il y a une cuisine aussi Mais on n'a pas un bar Comme ça Je pense que le petit film peut faire office de conclusion Est-ce qu'on est dans la lumière ? Oui Alors c'est un petit film Donc c'est au fil conducteur C'est à rond Et voilà Vous allez voir quelques... Alors vous me verrez dedans Parce que je suis un petit peu interlevé aussi Mais vous allez voir Au fil conducteur C'est une association Qui a travaillé sur un fab lab de couture C'est un lieu de partage C'est un lieu collaboratif Où on met du matériel à disposition Des gens qui viennent s'en servir Pour faire ce qu'ils veulent Un projet personnel Un projet professionnel Donc ici nous on travaille sur la couture La couture qui est universelle Puisque tout le monde s'habille Et on est implanté à la Grand-Mar Dans un quartier des millions de euros C'est aussi un lieu Où on fabrique des projets en commun On fabrique des biens communs C'est par exemple de construire Un projet comme la Patron-Tech Où on a une bibliothèque de patrons de couture Mais qui sont libres du droit Partageables entre tous Diffusables à l'échelle du monde Et qui sont vraiment entier Une des marques de fabrique d'au-fils conducteurs C'est de favoriser la production de biens communs entre les gens Et de projets communs entre les gens Et donc finalement de créer du lien social On peut utiliser la couture comme on utilise la cuisine C'est-à-dire qu'avec la cuisine On mélange différents ingrédients Et puis on arrive à fabriquer A partager ensemble la façon dont on fait nos plats Et avec la culture c'est pareil On mélange tous ensemble nos petites techniques Nos approches des couleurs Des textiles Des formes Et puis des rapports encore très différents Et du coup quand tout le monde échange autour de ça On arrive à des rencontres Et puis à un partage qui est assez inattendu On a des personnes de toutes les cultures De tous les âges De toutes les envies Et même de tous les niveaux Socio-économiques, culturels Au point qu'on est en capacité dans celui-là D'accueillir des personnes en situation de handicap Des personnes en situation d'illettrisme Des personnes qui ont le français comme langue étrangère Et grâce à la couture On arrive à recréer du lien avec tout le monde Et les gens se découvrent Et ça se développe Cette expérience d'ouverture On tient aussi à l'avoir par rapport à l'extérieur Donc bibliothèque, médiathèque Aussi les CCAS Ça peut être des associations intermédiaires Et y compris notre volonté C'est de s'inscrire d'ailleurs Dans le tissu social, la vie du quartier On est vraiment sur une logique De démocratie contributive C'est l'usager qui construit ce lieu L'usager au cœur du dispositif Et au cœur de l'AFC Voilà Oui Peut-être que Camille Oui Est-ce que vous avez des questions ? Moi je trouve que ça ressemble à un service d'échange local Un truc qui a été inventé au Québec il y a 40 ans Bien sûr Et qu'en même temps là Ils ont tout mis dans le même endroit Et tout le monde se croise pour échanger des trucs Et c'est quand même vachement bien Et après on m'en dirait ce que vous pensez Mais quand même je trouve ça vachement Mais on a quand même une brodeuse numérique Une imprimante 3D Ouais mais c'est quand même Est-ce que tu as une petite conclusion ? Non j'ai pas de conclusion à part merci Et j'ai trouvé que c'était chouette J'ai bien aimé comme la parole a circulé Merci à toi Camille Parce que merci aussi pour ces échanges Cette richesse d'informations que tu nous produis Et cette pédagogie aussi Parce que c'est pas un tout le genre pédagogie Je sais que tu pourrais parler avec d'autres noms Et on te remercie beaucoup pour ces échanges Je pense que c'était Voilà on a compris beaucoup de choses Merci Camille Donc on va terminer là-dessus Pour ceux qui ont apprécié la soirée On remercie Juju Je vous remercie Pour l'accueil Un partenariat entre l'association Et un autre C'est pas les besoins de m'entendre D'accord Donc on a un partenariat avec la fabrique Et on fait une controverse numérique Et par trimestre ici Donc là on était ravis De faire sur les Fab Labs Dans un Fab Lab C'est parfait quoi Pour les gens qui ont apprécié la soirée Et apprécié l'apéritif Évidemment Vous pouvez aussi découvrir un petit peu plus Sur l'association Sur notre site quantique.fr Ou vous pourrez aussi adhérer en ligne Si vous le souhaitez On est en recherche aussi De sang neuf De coups de main D'idées De projets Donc n'hésitez pas à nous contacter On a également Une petite boîte à contribution Sur le bar Vers l'apéritif Si vous voulez mettre une petite pièce Ça nous aide à monter Ce type de soirée Autrement Autrement On a un chat qui est mort Merci beaucoup Merci 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 Applaudissements Merci 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 Merci